Musique Wunderschönen guten Tag, wir sind heute, 12. November 2018, wir empfangen heute für La Paulie de Berlin 70 Winzer in diesem wunderschönen Ort, die französische Botschaft, und da sind wir schon ganz am Anfang. Die Leute kommen ganz langsam, einen nach dem anderen. Wir werden so einen schönen Überblick versuchen zu schaffen. Wir sind sehr aufgeregt, nervös, stolz, froh, so eine Veranstaltung präsentieren zu dürfen. Also, herzlich willkommen heute in der französischen Botschaft für unsere Veranstaltung, La Paulie de Berlin, unsere wunderschönen Präsentation mit 68 der besten, kann man so sagen, Winzer Frankreich. Ich übertreibe nicht damit, weil das ist der Punkt auch, wieso so viele Besucher, sogar aus Frankreich, natürlich Österreich, Deutschland, Süddeutschland, Stuttgart, München, andere Städte, aber auch sogar Frankreich, weil die Auswahl an Winzer, die er heute gibt, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil, gut, die Liste ist sowieso zur Verfügung, aber ich möchte jetzt nicht ein oder der andere im Fokus bringen, aber die Auswahl, die Selektion von der Winzer, die Qualität der Winzer, die ihr angeboten werden, ist, würde ich sagen, einmalig. Ich habe letzte Woche gehört, eine der schönsten Weinpräsentation Europas, fand ich ein bisschen übertrieben, das wäre schön, das ist der Ziel auch, aber letzte Woche, Samstag, beim Abendessen, hat mir ein sehr gutes Winzer aus der Rhone, Pierre-Marie Klapp, und hat mir ein schönes Kompliment gemacht. Er sagt nämlich, dass sogar in Frankreich ist es fast unmöglich, die Winzer, die ihr sind, heute zusammenzubekommen. Und das fand ich ein sehr schönes Kompliment, dass schon, dass die Winzer erkennen, ihr geht es heute um Qualität, die Winzer sind persönlich da, sie schenken persönlich ihren Wein aus, die Gäste sind natürlich überglücklich, die Winzer direkt kennenzulernen, und das ist der Ziel. Heute die ganze Terroir Frankreich zu repräsentieren, in der besten Qualität, das machen wir jede zwei Jahre, das ist uns wichtig, und ja, da freuen wir uns sehr, tausend Personen haben sich angemeldet, also weit über tausend Personen, wie gesagt, 68 Winzer, es gibt 295 Weile zu verkosten, wie gesagt, toll, ich freue mich sehr auf den ganzen Tag, und ich freue mich sehr auf die Interview von Alexandre, sie war das fantastisch, und naja, viel Spaß, ja. Der Geheimnis eigentlich von La Polée de Berlin, die Idee kam natürlich von Antoine, weil er uns damals eingeladen hat in der richtige, originelle Polée de Morceau. Da waren wir dort mit Erwesentin, Sébastien Vesentin, und da waren wir so faszinierend, wenn man so leidenschaftlich ist mit Wein, es ist genau wie Kinder, die man so Bonbons überall verteilt, und sagt, los, also es war großartig, das habe ich Antoine auch gestern gesagt, und jetzt haben wir gesagt, machen wir das in Berlin jetzt. Antoine ist ein berühmter Domain in Morceau, seine Weine sind sehr mineralisch, braucht man immer ein paar Jahre, damit die Weine sich öffnen. Evidemment, à chaque vitikulteur, son style. Il y a quand même une empreinte à Morceau sur des vins qui sont plutôt assez généreux, assez larges, beaucoup de rondeur, mais en même temps beaucoup de minéralité et de fraîcheur en finale. Après, moi, je fais plutôt un style, on va dire, assez classique, c'est-à-dire à vendange, plutôt assez tard, avec peu de bois neuf, des élevages assez longs sur lits. Bleiben wir in Burgund, da sind wir in Gevrey-Chambertin, das ist die nördlichste Appellation, und sagt man immer, dass die Gevrey-Chambertin, sehr männlich, sehr dunkel, sehr kräftigereur Rotwein sind. Aha, aber Alexandrine Roi macht eine ganz andere Stylistik. Donc, nous, effectivement, à Gevrey, nous travaillons beaucoup plus sur l'élégance et l'expression du terroir qui va se faire dans la finesse, plutôt que sur la rusticité. C'est vraiment ce que j'ai cherché à faire depuis le départ. Donc, avec des touchés de tannin très soyeux, des aromatiques vraiment très représentatives du terroir, et puis des finales qui sont plutôt soyeux, sur les épices, et assez long. Je m'aime ça tellement. J'adore. Je crois que je ne dois pas le nommer plus, mais Jean-Marc Rouleau, c'est le plus célèbre domaine du Mersot. So, so feine weine, so weltweit gefragt, jeden Tag. Es ist unglaublich. Und ich habe eine Frage. Ich habe Lust, diese Frage hinzustellen. Was ist dein Geheimnis? Moi, j'ai aucun secret. Tu peux, enfin, sur les Vinif, etc., je suis en toute transparence. Après, c'est comment on met les choses en oeuvre et tout ça. Après, on est forcément, on met quelque chose de soi dans les vins, mais je n'ai pas de recettes cachées, je n'ai pas de... Voilà, non, il n'y a pas de... On travaille, et c'est le travail de toute une équipe, surtout. Je ne suis pas tout seul. C'est moi qui suis là aujourd'hui, mais il y a 15 personnes derrière moi. Nous sommes un peu dans Chassagne-Maurachet, avec la Domaine Bernard-Mont-Rot, avec Martine et Alexandre-Maurot. Et ce sont des fameux domaines, mais toutes les choses sont très élevées. C'est une jeune generation qui travaille en train de nature et travaille très représentatif de la région. C'est ça que je le aime. J'ai l'impression que j'ai une vaine de femmes, avec le bourgogne chardonnay, C'est donc un phénomène. Nous faisons maintenant des nouveaux outils. Pour le Bourgogne Chardonnay, c'est un peu plus curieux, environ 7 mois, bien uniquement de neuf. Après, on va directement dans le Stahltan. Nous faisons une petiteerexion pour la filtration. Il est donc à la flâche. C'est ce qu'on fait pour le Chassin Morrasse Village. Nous sommes déjà en construction de 15 mois. Un mois d'un mois, nous avons 20% de Neu-Holz. Le reste est de 1-2 Fasser. Après l'installation du Fass, nous allons au Stahltank. C'est ce qu'on fait. Nous ne faisons plus de filtrations. Il n'y a pas souvent plus de filtrations. C'est plus de filtrations. Mais Alex Mart est maintenant à 15 ans. Nous trouvons que le vin a plus de fructe. Nous sommes au Chablis. Nous avons deux spécialistes. Nous avons le domaine de Fabien Morraud. Le domaine de Samuel Bio. Samuel Bio, bitteschön. Et il y a deux différentes stilistiques. Nous avons au-delà de Chablis Chablis. Et puis Samuel Bio. Nous avons le village Chablis et le premier cru. Il y a beaucoup de diverses produits. Il y a beaucoup de diverses produits. Il y a beaucoup de diverses produits. Il y a la montée de Tonnerre. C'est la plus connue. Oui. Mon milieu. Mon milieu. Et après il y a aussi… Vaillon et Fourneau. Disegne sur le mixeur. Et Fourneau, c'est un Parc deaule noir. C'est un douche. C'est unлоigne, c'est un peu d'eau. C'est un peu charme. C'est devenu c'est un peu épais. Et tous les gens qui nous présentons présenté, travaillent très naturellement très naturellement. Nous avons Marie Rauhé du restaurant Tim Rauhé, deux Michelin-Sterne. Marie, j'ai une simple question. Qu'est-ce qui te fait pour le français? Leit de la vie. C'est tout fait avec l'amour. C'est une œuvre. C'est une œuvre. C'est une œuvre. C'est un œuvre. C'est un œuvre. C'est un œuvre. C'est pour présentiver l'Union au Royere du restaurant. Nous sommes à ma maison, au sud-ouest de Franckreich. C'est précisément la côte du Marmendée. Elle se trouve au sud de Bordeaux. Quand on va vers Toulouse, c'est à l'Agen. C'est le domaine Elian d'Aros et c'est le monsieur, le monsieur Elian d'Aros. 95% du volume de l'appellation est produit par la CAF coopérative. Il détient 80% des surfaces. Et nous sommes huit vignerons pour 20% des surfaces et 5% des volumes. C'est très difficile de créer un nom dans une monde où il n'y a pas de coopérative, il n'y a pas d'honneur. Un weisswein, un coucou blanc. Le coucou c'est l'emblème, c'est un peu la symbolique, l'emblème d'un autre village. Un autre village s'appelle le coucoumont et le coucouit en Gascogne c'est le coucou. Donc il y a une légende qui date du 11e siècle par rapport à une église et au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle où les pèlerins se sont arrêtés. Et on a bâti une église sur un coteau où ils ont entendu un coucou chanter. C'est un signe pour eux, religieux ou à l'époque. Nous avons un Weisswein et quatre rôtes. Ils sont très... Alors, c'est choucou, c'est très riche, c'est très riche. Et ils sont même dans la Probe de Grand Cru de Bordeaux, c'est-à-dire des Sommeliers de la Schule en Bordeaux, ils sont des églises de l'Élien, comme un pirate de l'église, on a dit, on a blind. Et là, ils vont essayer de la Grand Cru de Bordeaux. Nous ne voulons pas les églises, mais c'est-à-dire des Sommeliers de l'Élien. Donc, nous sommes ici au Jurançon. Jurançon, c'est du Sud-West-Franckreich. C'est du Basque-Land. C'est-à-dire des Bères. Trocken et soucis. Je me fais bien, bien, bien aider par notre climat, par les cépages qui sont directement issus de ce climat, qui sont parfaitement adaptés à l'humidité et la douceur du Béarn, de ce piémont des Pyrénées. Alors, c'est des cépages qui sont capables de résister à la moisissure. Ils peuvent rester très longtemps dehors pour aller chercher des concentrations en sucre et donner donc des moelleux que l'on connaît, plutôt avantageusement maintenant. Ils sont aussi capables, à maturité, en faisant preuve d'une belle palette aromatique fruitée, de toujours d'acidité, de joli volume. Ils ont cette dualité d'être capables de fournir du volume, du gras, une belle palette fruitée, plutôt orientée sur les agrumes et toujours garder de l'acidité. C'est un Vinceur, qui a vraiment un grand nom, qui a fait merveilleux. C'est quoi ce que j' 없다 ? C'est quoi ce que j'aime l'on a fait ? C'est quoi c'est le film ? C'est quoi ce wun馳le ? C'est quoi ce que j'avais dit ? «C'est ce que j'aime le film avec le fleur… C'est-ce que j'aime le film? C'est ce qu'il y a l'air ? C'est un petit truc qui est un peu d'appelé. C'est ce qu'il y a dit ? C'est ce que j'aime bien ? C'est ce qu'il y a souvent des c'est Clau Urula, qui est très reconnaissant pour ses suisses de vin. Nous allons vous demander comment les suisses arrivent. Donc ça fait des vins qui sont très fruités, avec beaucoup d'arômes de fruits à chair jaune, côté abricot, ananas, mangue, et avec une très belle acidité. Donc voilà, donc il n'y a pas trop d'alcool, trop de sucre, donc ce sont des vins qui sont très digestifs. Un théo Riusperus, de la famille Riusperus, c'est un climat très particulier. C'est comme le Joranson, c'est très froid, mais le vin se trouve dans une règle, qui est relativement haute, avec beaucoup de regens, n'est-ce pas froid, et donc le vin a un caractère full. C'est surtout des tannats, des traubes, très caractères full, mais il a un peu de cabernet sauvignon, et un vin est un peu weiché, milder. Mais maintenant, de plus en plus, voilà, les petits vignobles, les petits appellations de France, voilà, c'est quand même un peu de caractère. Donc, je ne sais pas, aux États-Unis, on vend assez bien, en Europe quand même, on est bien représentés. Donc voilà, c'est le travail des importateurs de faire connaître ce qui n'est pas évident, parce que voilà, il y a beaucoup d'appellations différentes et de petits domaines. Nous sommes maintenant au Fronton, c'est encore plus près de ma ville, dans la ville de Toulouse. Et la principale c'est toujours la Négrette. Donc, je me disais, j'ai vraiment commencé à avoir commencé, à un vin de vin de vin, avec une Négrette. C'est pour les gens, c'est toujours très simple, c'est un vin de vin de vin. Mais il y a une autre génération de vin de vin de vin. Comme nous l'avons à très vite, nous l'avons à voir, nous l'avons à voir, nous l'avons à voir. Ce sont vin de vin de vin, qui sont vraiment très naturels, moins d'intérêt pour faire des vins de vin. Alors, aujourd'hui, en France, comme à l'étranger, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure du Pays Basque, ces petites appellations qui ont des cépages identitaires originaux, historiques, sont en train, tranquillement, de ressusciter un intérêt qui est croissant. Le cépage Négrette, chez nous, impulsé par des domaines un peu anciens comme le mien, ou des nouvelles un petit peu plus nouveaux, des jeunes qui s'installent. On lui redonne des lettres de noblesse, on lui redonne de la personnalité, du caractère, mais en faisant des vins qui restent dans le plaisir, dans l'équilibre et dans la buvabilité, et pas comme on le faisait parfois autrefois, dans la puissance et dans l'exagération. Et globalement, ce sont des vins qui trouvent beaucoup plus facilement preneur, et qui sont, on dirait, plus faciles à vendre, en tout cas, et particulièrement à l'étranger. Le cépage Négrette Le Doppijak, avec Sylvain Fadda, et Desirée Fadda. C'est un caractère pour le vin, mais il y a ce genre, que Languedoc a fait, taffel de vin, einfacher vin, et alcoolreicher vin. J'ai commencé il y a 30 ans, et j'ai fait le maximum d'efforts pour soigner la vie, faire des rendements équilibrés, et donc ressortir l'expression du terroir avec la bio et la biodynamie, et donner des vins avec une fraîcheur, et essayer d'apporter justement des vins frais, qui peuvent se garder, mais qui ont une fraîcheur très agréable pour la dégustation. L'idée, c'est de faire des vins plutôt élégants, avec des tannins fins, qui ne soient pas trop présents, et de ne pas être en surmaturité. Et vraiment, voilà, d'arriver à avoir la maturité du fruit, tout en gardant une certaine légèreté, et des vins qui ne vont pas être trop surextrés, trop puissants. Mais en gardant notre identité Languedocienne, c'est-à-dire utiliser des cépages locaux, donc essentiellement des grenaches, des carignans, on a un petit peu de mourvettes, de syrah, et nous on travaille à un petit peu de cinceaux aussi. Et donc on a vraiment un terroir, nous on est sur des argiles au calcaire et des calcaires, et on est sur vraiment un climat méditerranéen strict, donc ça veut dire vraiment très chaud, très sec, et donc il faut réussir, par la conduite du vignoble, à maîtriser justement cette sécheresse, nous c'est notre principal, voilà, problème, c'est la chaleur, la sécheresse, le soleil, donc il faut réussir à vendanger mûr, mais en gardant la fraîcheur. Et ils ont réussi à faire quelque chose d'un seul coup, et ils ont réussi à faire quelque chose d'un seul coup. Et ça s'est déjà fait, je l'ai déjà essayé. nous allons aller verser à Languedoc, et nous allons passer à Roussillon. Olivier Pétain, je pense que c'est aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un nom de son nom à l'on, il ne s'agit pas d'un nom à l'on. Il a vraiment un nom à l'on, un nom à l'on, un nom à l'on, un nom à l'on. Il est un troy en-on, parce que Roussillon peut-on kombinuer avec le sœur de la fin. Il reste trôqué, il est en calce, il y a une règle aux poins de l'eau. La gronne blanc, la gronne gris et la gronne noir sont les principaux de l'eau. Si on va essayer de l'olivier, le blanc, la cuvélée, nous sommes en train de l'on, on se arrive toujours à la bourgogne. Je suis originaire de la région, à Blanc, où j'ai grandi dans un environnement de vin blanc, je pense que ça a quand même joué dans ma sensibilité avec cette couleur-là. Et j'ai toujours voulu arriver à trouver l'équilibre entre la fraîcheur dans laquelle je suis né, on va dire, plus au nord, et assumer le climat du sud, avec la chaleur, avec nos cépages qui sont du sud. Mais pour moi, ça a toujours été d'avoir une autre lecture des choses qui existaient déjà. La famille Boulet est plus de vincent, plus de l'offreur. Pour nous, c'est vraiment des amis. Je veux dire, Sainte-Cerre est évidemment bekannt. Il ne faut pas trop dire. C'est comme nous avons dit, Chablis, c'est une appellation de la chaleur. Mais c'est pareil. On ne peut pas dire, je ne veux pas prendre un sensère. C'est vraiment de savoir de qui il est. Et c'est un sensère de Chavignol de la famille Boulet. On presse le raisin très lentement d'abord, avec des pressoirs pneumatiques, et il le laisse reposer. Après il se décante le vin. Et donc déjà, le vin s'allège, il n'y a pas trop de matière, parce qu'au départ... Et après, il le met en cuve, ou en suivant les cuvées, si c'est en cuve ou en fûte, ça se fait lentement. Et le vin est un peu... Au départ, il faut que le mousse soit assez froid, pour les blancs surtout. Alors nous, nous avons un domaine où nous avons le cépage roi de la Loire, qui est le chenin blanc. Et avec ce cépage, on peut faire des effervescents, des vins secs, des vins demi-secs, tendres, voire moelleux ou liquoreux. Quand on vendange, nous on vendange à la main, et on vendange par tris successifs. Donc, on vendange... On passe une fois, voire deux fois, voire trois fois dans les parcelles, pour choisir les secs ou demi-secs. Une des ältestes appellations, et je crois qu'elle est le meiste bekannt dans la ganze Welt, c'est Sauterne. Sauterne, c'est vraiment pour tous les gens, c'est de l'Édolzus. Et c'est un noue domaine pour nous. Donc là, c'est sur un tout petit domaine familial, qui fait un hectare et demi, et sur lequel on privilégie le terroir et le travail à la vigne, pour avoir des beaux raisons à maturité. Et le beau tritis va nous amener tout un tas d'arômes, qui vont être très intéressants à marier en cuisine. Surtout les plats épicés, là où les vins secs ou les vins rouges peuvent avoir un petit peu de mâle, les curries, les tagines. L'alliance avec le beau tritis va faire une explosion d'arômes, et puis les sucres derrière vont calmer un peu le feu des épices. Donc ça fait toujours des accords mes vins très intéressants. «Potreitis », c'est un pêle qui s'érent que la toute saffure, la toute saffure, la toute saffure. Nous essayons de travailler avec le maximum de cépages locaux. Nous essayons de travailler un peu tout ça pour faire revenir les cépages qui ont toujours été présents mais qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient moins productifs, ils avaient une mauvaise réputation parce que c'était une région qui a tendance à avoir de l'acidité. Ce n'était pas une qualité mais avec le temps on a remarqué qu'avoir des vins qu'on fait mûrir plus longtemps, qu'on ramasse un peu plus tard ou qu'on fait un peu plus d'élevage, c'était super qualitatif. C'est pour faire sublimer ce qu'on a déjà en fait, nous on ne fait pas grand chose, le raisin il fait déjà tout donc on l'accompagne, on accompagne les raisins qui sont déjà super, on est juste des accompagnateurs. Donc on a travaillé sur la fraîcheur, donc voilà, avec beaucoup d'attention à la vigne en fait, en vinification on fait très très peu de choses. L'objectif c'est vraiment d'avoir des raisins les plus magnifiques possibles à l'arrivée en cave pour les laisser faire en fait, pour qu'ils soient armés, pour travailler par eux-mêmes. So, André Massionga, Sommelier des restaurants Timrao, 2 Michelin-Stern et bien sûr Paul, aussi. Sommelier, pas un nouveau sommelier, mais une nouvelle Stelle, ou pas ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, voilà. Voilà, ma question est juste, comment est-ce que vous êtes de la france et de la france, que vous avez essayé de la portée aujourd'hui ? Je pense que nous avons donc beaucoup de choses ici, que vous pouvez présenter, que nous avons vraiment du temps d'essayer de la france. Nous devons essayer de l'arrivée à l'arrivée. C'est une certaine passion, qui nous d'évoquer, pas uniquement au travail, mais aussi en pleine. C'est ce que j'ai reissé par France, c'est ce que j'ai reissé par Champagne. Et les gens de voir ici, ceux qui nous ont rencontré, c'est plus beau. Et c'est aussi le temps d'avoir des visites et des histoires. C'est ce qui fait très plaisir. On le voit déjà dans vos yeux. Oui ! Nous sommes dans le Champagne. C'est une nouvelle boube, un nouveau vincer. C'est du Champagne clandestin. Les semblables... Je me suis associé avec Bertrand Gautreau du domaine de Votre Sormé pour monter ce négoci. Parce qu'aujourd'hui, dans l'aube, on a des vignerons qui travaillent bien, qui travaillent en bio. Leurs raisins ne sont pas forcément revalorisés dans les diverses cartes coopératives ou chez des négociants. Et aujourd'hui, notre valeur ajoutée avec eux, c'est de vinifier tout parcelle par parcelle. C'est plutôt une collaboration. Nous sommes au Champagne, là-haut. Nous sommes en Douzi. Qu'est-ce qui fait la particularité de ton domaine de ton Champagne ? C'est l'amour du terroir, l'amour du métier, la passion. C'est une passion, évidemment, depuis 30 ans. Je n'ai pas découvert ça par hasard. Mon idée, c'était d'essayer de faire quelque chose, évidemment, différent. Je voulais pas me mettre... essayer de me différencier. Donc, on est arrivé dans le Ventoux. Certains avaient déjà montré la voie. Il y a des tiroirs formidables qui étaient peut-être pas très bien exploités il y a longtemps avec les coopératives. Donc, on a essayé de faire quelque chose, de faire plus de l'orfèvrerie que de l'industrie, avec des vinifications particulières, des cuves tronconiques bois, d'ailes à fermentation alcoolique, d'essayer de faire des vins élégants, dans une région où, finalement, l'adversaire, c'est le soleil. Il y a trop de soleil, donc on peut faire des vins trop charpentés, presque de la confiture. Donc, on essaie de faire des choses élégantes. Et le tout en bio et en biodynamie. Donc, on va dire qu'on a fait un vin un peu ambitieux. Et ça reste une merveilleuse aventure. Ici, c'est un domaine diversaire, Chetzen. Voilà. Côte-Rotie et Chondrieux. Monsieur Paul. Alors, d'abord, c'est quand même une femme qui vinifie. Et c'est vrai qu'elle cherche toujours plutôt l'élégance d'un vin, la subtilité du vin. Surtout sur des cépages comme le vionnier qui peut être quelque chose de très opulent. Elle va toujours chercher cette délicatesse. Et avec la Syrah, au lieu de chercher l'extraction, elle va plus vers le fruit. Et encore une fois, avec très peu de bois neuf, histoire de préserver la fraîcheur d'un vin comme la Côte-Rotie. 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 notamment faire une petite passe-parapos originalement, mais on est ravis d'être là. Nous avons tout à l'heure sur le parcours de Pastis. Les gens ont vraiment été un peu déroulés et nous n'avons pas à l'aider. Donc, nous avons maintenant le déjeuner que les parcours de Pastis existent. On a eu cette idée de faire un Pastis nulésivé parce que c'est vrai que dans le Pastis, on a souvent des Pastis très classiques qui sont construits sur deux arômes majoritaires, l'anis et la réglisse. Et nous, on a choisi de faire un produit plus complexe et on a souhaité travailler de la plante fraîche que l'on fait pousser sur notre domaine et que l'on va récolter à la main. La particularité de la plante fraîche, c'est que chaque année, chaque récolte, va libérer des arômes différents et c'est pour ça d'ailleurs qu'on millésime notre Pastis. Mais l'idée c'était de faire du Pastis qui est un produit très populaire, de le positionner différemment. Je pense que aujourd'hui, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand. Je pense que pour l'えば, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand, c'est une bonne. Je pense que c'est ce que j'ai fait, c'est un grand. C'est un grand, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand. Nous sommes très heureux ! Nous sommes très heureux ! ...